Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va faire un petit flow pour les débutants que tout le monde peut faire, souple ou pas souple que vous n'ayez jamais fait du yoga ou justement que vous êtes un peu plus avancé Du coup voilà, première chose On va commencer ce petit flow par une salutation au soleil On va s'étendre en arrière et plier le dos Toujours en expirant à fond Premièrement on va aller se positionner en position chaise Donc cette fois-ci avec les jambes pliées Vous pouvez vous mettre sur vos points des pieds pour essayer de trouver un bon équilibre Cette salutation continue en se penchant vers l'avant La tête vers les genoux Si vous n'arrivez pas à toucher le sol ou pas toucher la tête avec les genoux N'hésitez pas à plier les jambes afin de ne pas vous blesser Puis on va positionner les mains vers l'avant Et aller se mettre en downward facing dog Ou chien tête en bas Puis après on va aller se mettre en position cobra Ce qui est super important c'est pas aller se coucher par terre Mais de faire ce mouvement avec la force Une fois en cobra On va se garder toute droite Et ne surtout pas aller coincer notre tête entre nos épaules Mais plutôt la pousser vers le ciel Puis de notre cobra On va aller se remettre en position chien tête en bas Sauter à l'avant de votre tapis Vous pouvez vous lever en expirant un bon coup Et on finit cette salutation de soleil par le même exercice que l'on a commencé Les poignets poussant sur le thorax Une fois qu'on est revenu à notre position de départ Qui est aussi appelée position de la montagne On va aller se mettre en position de guerrier 2 Ce qui est important pour la position de guerrier 2 C'est vraiment d'aller se tenir très droit De tenir les mains droites Et de faire un bel angle de 45 degrés Avec votre jambe avant De cette position de guerrier 2 On va aller se mettre en position de guerrier 3 Qui consiste à se mettre sur la jambe avant Et se pencher en avant avec son devant du corps Pour aller former une ligne parfaitement droite On va tendre la jambe arrière Vous pouvez garder les mains au corps si c'est plus facile Ou vous pouvez aussi les mettre le long du corps Puis on va repasser au sol Puis on va passer en position lotus Donc vous allez aller placer les deux arrières de vos pieds Sur chaque cuisse La position lotus va être un moyen de se reposer Et de respirer un bon coup Avant de faire la suite des exercices Une fois en lotus Vous allez vous coucher vers l'arrière Si vous n'arrivez pas à vous coucher complètement sur l'arrière Vous pouvez rester sur vos coudes Et sinon si vous vous couchez complètement à terre Vous allez pousser les genoux vers le sol En essayant de garder la colonne vertébrale Le plus rectiligne possible Contre le tapis Puis on va lentement changer notre posture En l'amenant notre poids de notre corps Vers le sommet de la tête Si vous vous sentez à l'aise dans cette posture-là Vous pouvez aussi aller positionner les deux bras sur les cuisses Et pousser vos genoux le plus vers le ciel possible On va descendre de cette position Et aller mettre nos mains sur notre bassin Il faut alors abaisser un genou Et redescendre en pointant vers le côté opposé de votre tête Ensuite nous allons procéder à la chandelle Donc on va mettre tout notre poids sur nos épaules Pousser le bassin vers le haut Amener nos pieds au-dessus de notre tête Pour ceux qui se sentent très à l'aise dans cette position Vous pouvez ou bien allonger les bras contre le sol Et ceux qui se sentent vraiment à l'aise Vous pouvez même essayer d'aller apprécier les bras Le long de votre corps Afin de former une ligne la plus droite possible Puis après on va aller se mettre en demi-lotus Et tendre une des deux jambes On va poser l'arrière de notre pied sur la cuisse opposée Tendre la main Essayez d'aller chercher le pied Si vous n'arrivez pas à toucher le pied Ne vous faites pas de soucis Restez avec la main le plus loin possible Au long de votre jambe Sinon allez attraper votre pouce Si vous vous sentez à l'aise Vous pouvez aussi abaisser votre corps Vers l'avant Et aller se coucher sur la jambe Si vous êtes dans le cas Où vous avez juste vos mains à côté De vos genoux Essayez de bien penser à garder le dos droit Et de rester dans cette position Jusqu'à ce que vous sentez que ça tire Et vous faites exactement la même chose pour l'autre jambe Enfin on va terminer notre petit flot De débutant En refaisant une salutation soleil Donc on va aller se pencher en arrière Position montagne On passe en position chaise Puis c'est abaisser vers les jambes vers l'avant Allez se placer pour faire Notre downward facing dog Ou chien tête en bas Revenir vers le bas Tout en force Pour aller aller chercher cette position cobra Avec tout le flot Avec tout le flot si vous vous sentez plus à l'aise Vous pouvez essayer d'aller chercher votre tête avec vos pieds Mais cela est uniquement si vous vous sentez à l'aise dans le cobra Ensuite on va retourner dans notre chien tête en bas Et en commençant avec la jambe droite Vous allez aller pointer vers le ciel avec votre pied Et si cela signifie que vous montez le pied seulement à l'horizontale Ceci est aussi excellent Puis ensuite on va ramener la jambe pointée vers le ciel Vers notre ventre On va répéter cela Quelques fois On va ramener la jambe pointée vers le ciel On va ramener la jambe pointée vers le ciel On va ramener la jambe pointée vers le ciel Ensuite on revient en position chaise et en position montagne Donc voilà c'est la fin de cette première vidéo J'espère que vous avez vraiment aimé Que vous avez appris quelque chose Si vous avez n'importe quelle question à propos d'un mouvement Ou à propos d'un certain exercice d'une pause N'hésitez pas à me le demander en commentaire Je sais de répondre, promis Et sinon si vous voulez m'envoyer un message Vous pouvez l'envoyer sur Instagram Je mettrai mon lien dans mon Insta juste en dessous C'est TheFloinYogini Le même nom que la chaîne ici Et sinon on se retrouve dans une autre vidéo N'oubliez pas de liker et de subscribe Si vous voulez avoir des autres vidéos Merci